Musique Comme le prochain Royal Rumble Match, j'allais dans exactement un mois, j'ai décidé de vous parler de ce match à travers des chiffres. Et si on demandait à Christophe Ajus et Philippe Chiraud en quoi consiste le Royal Rumble Match ? Il est l'embrose là, qui vient d'être projeté par-dessus la troisième corde ! Oh, c'est Trollin, ceci envoyé par Marc Connery-Houssin, par-dessus la troisième corde ! Pour détailler le Royal Rumble Match, finalement, c'est très simple, puisqu'il s'agit d'un match où il y a 30 catchers, et chaque catcher est déterminé par un numéro, de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Pour éliminer son ou ses adversaires, c'est très simple, il suffit de le faire passer par-dessus la troisième corde et que ses deux pieds touchent le sol. Le gagnant remportera un match de championnat à WrestleMania, qui est le plus gros show de l'année, à la WWE. Ok Google, qu'est-ce que la WWE ? Selon Wikipédia, la World Wrestling Entertainment Inc. est une entreprise américaine cotée en bourse, spécialisée dans l'organisation d'événements de divertissement, principalement de catch, et dans la gestion des droits de médias télévisuels, cinématiques, musicaux et d'internet, et des produits dérivés associés à ces... Trop de blabla pour au final dire que la WWE est la plus grosse fédération de catch au monde. 334 catch ont participé au moins une fois au Royal Rumble Match au cours de ces 31 dernières années. Le record de victoire d'un Royal Rumble Match appartient à Stand Call Steve Austin, puisqu'il a gagné 3 Royal Rumble Match. Le record d'élimination cumulé des Royal Rumble Match revient à Kane, avec très exactement 41 éliminations. Le record d'élimination en 1 match du Royal Rumble revient à un certain Roman Reigns, avec 12 éliminations au Royal Rumble 2014. Dans l'histoire, seuls 3 catcheurs ont réussi à remporter le Royal Rumble Match 2 années consécutives. Il s'agit d'Olko Ghan, Steve Austin et Shawn Michaels. Le record de participation revient à Kane, avec exactement 19 participations. 62 minutes et 12 secondes, c'est le temps le plus long passé dans un Royal Rumble Match, et c'est détenu par Rey Mysterio, qui par ailleurs avait gagné ce Royal Rumble 2006. 1 seconde et 900ème, c'est le temps le plus court passé dans un Royal Rumble Match, et c'est détenu par... Santino Marella. Du haut de son 2m31, le Jalen Gonzalez est le catcheur le plus grand à avoir participé au Royal Rumble Match. Quant à Hornswogel, c'est le catcheur le plus petit à avoir participé à un Royal Rumble Match, puisqu'il ne fait qu'un mètre 33. 7 catcheurs ont remporté plus d'une fois le Royal Rumble Match, et il s'agit d'Olko Ghan, Batista, John Cena, Shawn Michaels, Triple H, Randy Orton et Steve Austin. Comme je vous l'expliquais, dans le Royal Rumble Match, il y a 30 participants, et chaque participant doit tirer un numéro, et le numéro qui porte bonheur au gagnant est le numéro 27. En effet, avec ce numéro 27, 4 catcheurs ont remporté le Royal Rumble, et il s'agit de Bret Arx, Yokozuna, Steve Austin et Big John Stone. 3, c'est le nombre de femmes qui ont un jour participé à un match du Royal Rumble du côté des garçons, et il s'agit de Burst Phoenix, Karma et la regrettée Chyna. Et pour les personnes qui ne le savent pas, le Royal Rumble féminin existe depuis 2018 chez les femmes. 48% des vainqueurs du Royal Rumble Match ont remporté un titre à WrestleMania. Pour finir, 0 catcheur a remporté un Royal Rumble Match dans sa ville natale. 1, c'est le nombre de femmes.